En Russie, le clip de ce morceau de rap ne passe pas sur les télévisions nationales, on ne peut le voir que sur internet. Les directeurs d'antenne ont peur de diffuser la vidéo, elle ne reflète pas une image positive de la Russie. Les russes ont depuis longtemps l'habitude de voir à la télévision leurs chanteurs soutenir le Kremlin. Mais aujourd'hui l'harmonie se fissure, phénomène inimaginable il y a encore quelques mois, des artistes connus osent maintenant critiquer le régime. Les communistes aussi commencent à prendre des libertés qu'on croyait impossibles. Les manifestants n'épargnent plus le président et son premier ministre. Les analystes parlent d'un contrat rompu entre les russes et le pouvoir. En 2000, les russes avaient accepté de fermer les yeux sur la démocratie et en échange, Vladimir Poutine garantissait la croissance économique. Tout a changé avec la crise et l'arrêt de la croissance. Les russes sont désormais quelques dizaines de milliers à ne plus craindre réclamer le départ de Poutine. À la télévision nationale, les images d'une Russie à nouveau puissante contrastent avec un quotidien toujours difficile. Pour Denis Grigorieff, personne n'est dupe. Denis Grigorieff pense qu'aujourd'hui les russes dorment et la se ferme et qu'ils finiront bien un jour par se réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada